Tout de suite, c'est la chronique de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Baudouin, comment allez-vous ? Très bien et vous-même ? En pleine forme, la rentrée est saignante. Vous êtes partenaire de Ligne Droite et fondateur de Pouch Média. Des baisses d'impôts promises, mais des hausses d'impôts sont en vue. Le gouvernement se moque une nouvelle fois des Français pour cette rentrée, Nicolas Vidal ? Eh oui, c'est Baudouin, c'est le moins que l'on puisse attendre ce gouvernement de cancre avec comme délégué de classe en chef Bruno Le Maire, alias, vous le savez chers amis, Bruno Le Rigolo, l'expert comptable en carton-pâte des comptes publics, le Gérard Majex de la soustraction ratée, le Pinocchio de la prévision foireuse, le Miro au cul de bouteille qui est le seul à ne pas voir que l'économie française s'effondre. Alors, Carla, Baudouin, on parle du type qui s'est baladé tout l'hiver dernier, rappelez-vous, en col roulé en parc à Kéchois, et qui voulait mettre, le pauvre gars, l'économie russe à genoux. Et aujourd'hui, le Pierre-Richard de Bercy, croisé avec le John Travolta de l'inflation, danse la calinca sur un fil suspendu d'au-dessus de notre dette abyssale. Et ce qui est encore plus fascinant, Baudouin, c'est qu'il est content, Bruno, il est heureux comme un pierrot de nous avoir foutus dedans. Et comme notre ravi national de la crèche financière est manifestement né avant la honte, il est allé pépouser ce lundi matin chez France Inter dans le 7-9 des Bonnes Nouvelles Progressistes pour nous dire que, je cite, ouvrez les guillemets, « la France a de très bons résultats économiques, tout n'est pas rose, mais dans une situation internationale difficile, la France tire son épingle du jeu ». Fin de citation. Alors oui, Baudouin, oui, on peut estimer que ce gouvernement se fout ouvertement de notre gueule. D'ailleurs, il ne le cache qu'à moitié, puisque le gouvernement semble aborder cette rentrée avec le sourire. Bah oui, vous le savez, pour chaque cancre qui se respecte, la rentrée des classes est toujours l'occasion de débuter un nouveau cycle de grosses boulettes, d'interventions ineptes, de leçons non apprises, avec un aplomb, un aplomb qui incarne à merveille l'expression de la bêtise profonde et de la rigueur de la nullité. Et chez le cancre, il y a toujours, toujours en permanence, la grossièreté du mensonge et une forme évanescente de nonchalance de l'ennui. Car le cancre, il s'assume en tant que cancre. Il en est même flippant de ténacité, tant et si bien qu'il en fait même une marque de fabrique. Alors rappelez-vous, rappelez-vous comment l'oublier, l'insondable Sibeth Ndiaye et son port du masque en mars 2020 ont fait difficilement mieux que celles qui assumaient de mentir pour protéger le président Manu Ier de la dynastie McKinsey. Mais le ministre macroniste typique, il faut en parler, il a ce petit quelque chose en plus. Il a cette green tag qui nous étonnera toujours. D'ailleurs, d'ailleurs, chers auditeurs, recueillons-nous, chers amis, quelques instants pour nous auto-congratuler et nous auto-féliciter de supporter dans un calme tout à fait relatif ses têtes de flanc depuis plus de six ans. Alors oui, car le ministre macroniste, qu'on se tartine tous les jours dans les médias complaisants, a cet instinct grégaire qui le pousse, tel un you rhumatisant, des prairies à se regrouper derrière le plus perfide et le plus mielleux du groupe et a brouté la novlangue des cabinets de conseil grassement rémunérés par nos impôts. Oui, car le ministre macroniste pompe aussi chez ses petits camarades ces éléments de langage et vous les voyez derrière sur les plateaux télé en train de regarder leur portable car ils sont justement en télé et en radio. C'est comme ces gens s'ils étaient frappés du syndrome Gilles de la Tourette de la langue de bois qui a autant de saveurs entre nous qu'un thé éco-responsable. Veggie aux écorces de papaye du Guatemala, version bubble tea, tofu et lentilles de corail. Alors, à vous entendre, on comprend qu'il est fort improbable que le gouvernement veuille redresser la barre pour cette rentrée. En fait, oui, ce qui serait vachement bien, j'ai réfléchi cet été, j'ai eu le temps, ce qui sauverait une partie de l'honneur des télétubbies du gouvernement, c'est qu'Elisabeth Borne, vous savez, la très pugnace Mamie Vapote, annonce un gros abattement fiscal sur les fiches d'imposition des Français que nous venons de recevoir d'ailleurs, simplement pour nous remercier de supporter ces fous alliés tous les jours. Regardez d'ailleurs, pas plus tard, hier ou avant-hier, le nouveau ministre de l'homéopathie, de la santé déglinguée, le très prometteur Aurélien Rousseau, qui n'a d'ailleurs pas mis très longtemps à se mettre au rythme et au niveau effréné d'Olivier Véran. La science a déclaré, tranquillou loulou sur LCI, que le masque devait devenir banal. Ben oui, il a raison, le Louis Pasteur de la Tourista, refoutons tous nos masques sur le piste dès maintenant et surtout, surtout qu'on est seul dans sa bagnole, c'est quand même mieux. Glissons-nous une auto-assestation de sortie dans les raies des fesses et allons danser la Macarena sur les plages en mode dynamique sans oublier de baisser, vous le savez, Baudouin, d'éteindre, de décaler pour faire preuve de sobriété énergétique. Alors, pour cette première de la rentrée, face à ce trou noir de bêtises et de fourberies politiques, octroyons-nous le plaisir de rire en citant Pierre Desproches qui disait « Nous n'avons plus de grands hommes, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite à gauche avec une sérénité dans l'incompétence qui force le respect ». Alors, cher Baudouin, quand la bêtise gouverne, l'intelligence devient un délit. Allez, bon courage les loulous et à mardi prochain. Salut ! Merci Nicolas Vidal en forme pour cette rentrée. Je rappelle que vous êtes partenaire ligne droite et fondateur de Pouch Media. Sous-titrage Société Radio-Canada